Bonjour à tous, je m'appelle Julien Livier, je travaille à la Bibliothèque Nationale de France. Je m'occupe dans ce bel établissement de la collection des monnaies grecques antiques et je vous propose aujourd'hui dans cette nouvelle séance de la BNF dans mon salon de vous présenter une nouvelle oeuvre. Vous savez que le principe de ces séances c'est que chaque conservateur vous propose des oeuvres qui leur tiennent particulièrement à coeur et aujourd'hui je vous présenterai une monnaie d'or gigantesque de rois grecs produite en Asie. Vous savez nous sommes tous confinés alors on fait un petit peu avec les moyens du bord, la vidéo sera peut-être pas formidable, peut-être un peu pixelisée, j'espère que le son ça ira, mais soyez certains en tout cas que l'objet lui il est vraiment incroyable. En tout cas vous pourrez l'observer plus en détail cet objet soit pendant soit après la séance sur Gallica, le lien vers le document est dans la description du broadcast et également un billet de bloc qui rassemble des ressources supplémentaires que j'évoquerai au cours de la séance si vous voulez aller un petit peu plus loin. Vous pourrez également poser des questions, faire des commentaires, je tâcherai d'y répondre dans la mesure du possible. Voilà alors je vous propose qu'on se lance directement à la découverte de cet objet que je vais peut-être vous mettre un peu plus grand d'ailleurs, voilà ce sera beaucoup mieux comme ça. Donc cet objet, c'est cette monnaie qui porte un nom, c'est assez rare qu'une monnaie porte un nom, une monnaie c'est un objet produit en série et elle, elle porte un nom, elle s'appelle l'Eucratideion, c'est une monnaie du roi Eucratide, un roi gréco-macédonien qui a régné en Bactriane et dans une partie de l'Inde au deuxième siècle avant Jésus-Christ, on détaillera un peu plus cette histoire tout à l'heure. Alors cette monnaie elle est particulière pour deux raisons, trois même en réalité, la première c'est qu'elle est unique, la deuxième c'est que c'est la plus lourde monnaie d'or connue, antique en tout cas connue à ce jour, et la troisième qui est plus savoureuse on va dire, c'est qu'en plus de tout cela, elle a une histoire assez rocambolesque. Donc je vous propose au cours de cette séance, d'abord on va décrire cet objet, voir un petit peu à quoi il ressemble, comment il a, à quoi il ressemble à travers le document numérique. J'essaierai de vous présenter un petit peu le contexte de l'émission de cette monnaie, c'est-à-dire l'histoire des royaumes gréco-macédoniens de Bactriane et d'Inde, et évidemment il faudra même évoquer la question d'utilité de cette monnaie, à quoi ça sert de frapper une monnaie aussi lourde. Je ne vous ai pas encore donné le poids, mais il est quand même assez surprenant. Et enfin, on évoquera la question de l'acquisition par la Bibliothèque nationale de cette monnaie en 1867, à l'issue d'une histoire assez rocambolesque qui a été racontée, notamment dans plusieurs journaux en Angleterre et aux Etats-Unis. Alors, voici l'objet en question. Avant de détailler sa description, je vous propose de jeter un bref coup d'œil à cet article, qui est la première mention publiée a priori de cette monnaie. C'est un article du conservateur du cabinet des médailles, donc à la Bibliothèque nationale, en 1867, qui évoque l'acquisition de le Cratidion, très récente à l'époque, donc ça fait quelques mois à cette époque-là. Alors, je passerai rapidement sur l'article. Retenir simplement qu'en deuxième page, il évoque l'émensuration de la monnaie, alors ça y est, on a le poids à 168 grammes, c'est gigantesque, 58 millimètres, et il dit que cet objet sera extrêmement célèbre, parce que tout à fait incroyable, jamais vu, et il évoque à un moment un monstre de la numismatique. C'est le surnom qui lui reste, d'ailleurs, dans certains milieux, un monstre de la numismatique, cet objet tout à fait incroyable. Ce monstre, il entre dans les collections. Vous avez ici un extrait d'un registre d'acquisition de la Bibliothèque nationale. Ce registre, vous avez ici l'entrée 3605, qui date du 18 juillet 1867, et qui dit que, à M. Rollin et Feuardant, M. Rollin et Feuardant, a été acquis, auprès d'eux donc a été acquis, une monnaie d'or, du poids de 20 statères, de cratides, de bactrianes, il y a une description complète. Le poids semblait tellement étonnant que la personne qui a rédigé a oublié le 1 devant le 1 de la centaine, c'est pas 68 grammes 50, mais bien 168 grammes, en réalité 169 grammes, et le tout avec le prix à la fin. Donc voilà, formellement, l'acquisition de cet objet incroyable, que voici à présent accessible, disponible sur Gallica. Donc je me propose de vous le décrire, cet objet, est tout d'abord le droit, donc la phase principale de la monnaie, celle où on trouve le portrait du souverain. Vous avez sur cette monnaie la tête du roi, Eucratide, on verra son nom est écrit en revers. Alors le portrait est assez détaillé, le portrait de sauf puissant, avec le nez légèrement aquilin, le menton puissant, on distingue bien les petites mèches de cheveux, l'oreille, etc. Ce roi est casqué, c'est un casque militaire macédonien, avec un signe que vous voyez ici. Il est manifestement cuirassé, vous avez ici les détails d'une cuirasse, d'une combinaison militaire, et il doit porter sans doute une cape, quelque chose de semblable. Et petit détail, vous avez ici un roi qui possède une corne et une oreille de taureau, qui est sans doute un indice de sa divinisation, en tout cas de son héroïsation. Donc voilà, au droit, le tout entouré d'un grinti, vous voyez, c'est un petit motif décoratif qui encadre le portrait du souverain. Au revers, vous avez d'abord une légende, une inscription, effectivement, le plus souvent au revers des monnaies grecques, cette inscription, je vous la lis, « Basileos Mégalou Eucratidou ». Donc « Basileos Mégalou », c'est le grand roi du grand roi. « Eucratidou », c'est assez transparent, je crois, « Eucratide ». Donc inscription qui signifie cette monnaie et la monnaie du grand roi, « Eucratide ». Et le type principal, on voit deux cavaliers chargeants, vous avez ici des lances au point, on peut les identifier, ces cavaliers, car ils portent un bonnet surmonté d'une étoile, chacun, vous le voyez ici, ce sont en fait les dix oscures, Castor et Pollux, pour les romains, qui sont des divinités plutôt en vocation militaire, d'ailleurs, ils sont ici chargeants en armes, et ici porteurs de la victoire, comme le signal, la palme que chacun d'eux porte sur l'épaule. Dernier petit détail, c'est assez discret, ici, vous avez ce qu'on appelle un monographe. Alors un monographe, en fait, c'est une combinaison de plusieurs lettres grecques, ça peut être d'autres caractères d'ailleurs, mais ici, il est grec en l'occurrence, qui sert au contrôle de la production monétaire. C'est sans doute le nom d'un monétaire, donc une personne qui devait être en charge de la surveillance de la production des monnaies. Autre petit détail, c'est vraiment une toute petite chose, mais je ne sais pas si vous voyez ici, en fait, il y a des restes de lettres, et la numérisation le montre, mais peut-être pas aussi bien que si on a de l'objet en moins, évidemment, mais en fait, il y a un petit bourrelet ici. En fait, à l'origine, manifestement, le graveur du point, donc la matrice qui a servi à frapper, à imprimer la monnaie, a dû vouloir inscrire Basileus Megalou en ligne droite, mais il n'a pas dû avoir assez de place. Donc, il avait commencé son inscription, et puis il a effacé, alors quand on efface sur une matrice en creux, ça fait un petit trou sur la matrice, et puis quand on frappe la monnaie, quand on imprime la monnaie, à l'inverse, ça fait un léger rebord. Donc, vous avez ici le rebord qui coïncide avec cette correction du coin. Je reviens sur le format de la monnaie, parce que là, ces images de la numérisation sont incroyables, ces monnaies, on peut les voir de près, et vous voyez, on peut zoomer et voir les détails. Elle fait donc 169 grammes, 58 millimètres de diamètre. J'ai piqué ça à mes enfants qui sont confinés dans la chambre, 58 millimètres, c'est ça. C'est à peu près cette pièce de Duplo qui fait 60 millimètres. Donc, vous vous rendez compte du format de cette monnaie d'or qui couvre bien plus que le creux de ma main, donc qui est d'un format tout à fait spectaculaire. Alors, maintenant qu'on a vu cela, comment expliquer la présence d'une monnaie d'or, d'un roi grec, grécomacédonien, eucratide, en bactriane, c'est-à-dire dans les... Alors, on ne connaît pas l'atelier de production, mais c'est sans doute dans les environs du Turkménistan, Tadjikistan, Afghanistan actuel, qui a été produite cette monnaie. Alors, qu'est-ce que font les rois grecs dans ces régions ? Comme souvent, quand on parle de l'époque hélénistique, donc l'époque qui couvre les siècles entre les conquêtes d'Alexandre, le Grand, et la naissance de l'Empire romain, avec le principal d'Auguste, il faut revenir à l'origine, c'est-à-dire l'origine, ce sont les conquêtes d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, donc le roi de Macédoine, conquiert entre les années 333 et 326-25 l'Empire pacéménide, et de Macédoine, vous connaissez sans doute cette histoire d'Alexandre le Grand, passe en Asie mineure, en Levant, en Égypte, en Mésopotamie, et puis s'enfonce à partir des années 330 dans les provinces orientales de l'Empire, donc dans ces régions qui nous intéressent aujourd'hui, où il conquiert les territoires akéminites, et où il passe ensuite, même en Inde, au sud de l'Indukouche, et donc conquiert, pour son propre compte, de nouveaux territoires orientaux. Alors, pour vous illustrer, Alexandre, je vous ai sorti ici toujours sur Gallica un autre objet, c'est un tétradrachme, produit par un successeur d'Alexandre, un de ses généraux, qui s'appelle l'Isimac, et vous avez au droit ce très très beau portrait d'Alexandre, divinisé, portant d'ailleurs ici le diadème, vous voyez, qui signale sa condition royale, c'est ce bandeau de tissu qui porte dans les cheveux. La divinisation, elle, c'est la corne qui la signale, vous la voyez ici. Donc, Alexandre, autre objet d'ailleurs, pour peut-être se rappeler cette conquête des provinces orientales par Alexandre, c'est une autre monnaie assez exceptionnelle qui est conservée à la Bibliothèque nationale, vous savez, je vous ralutez. C'est un décadrachme, donc une monnaie d'argent qui fait environ 35 grammes, en assez mauvais état. La plupart des exemplaires qu'on connaît sont d'ailleurs dans cet état à peu près très usés. Et ces décadrachmes sont pourtant assez exceptionnels parce qu'ils font partie des rares monnaies grecques, des rares monuments grecs, qui ne montrent non pas une scène mythologique ou un portrait, mais bien un événement historique précis. Vous savez, l'art grec, effectivement, on représente les dieux, les grands événements de la mythologie, on montre des portraits de dieux, de souverains, en cap, en pied, des animaux fantastiques, très bien, mais très peu d'événements historiques. Ici, sur cette monnaie, c'est certainement ce type de scène qui nous est dépeint. Vous pouvez le voir, c'est notamment le cas, au droit de cette monnaie, avec deux groupes de personnages, un premier ici, c'est un éléphant, vous reconnaissez bien, on voit ici la trompe et les défenses, surmonté par un cornac, donc c'est le conducteur de l'éléphant qui conduit, enfin qui conduit, qui pilote l'éléphant, je ne sais pas tellement comment on dit d'ailleurs, mais qui a en même temps le bras levé, donc on imagine qu'il doit brandir une lance, on est en milieu de manifestation d'une bataille, et à l'arrière, vous avez un autre personnage qu'on distingue mal, en tout cas sa tête est très très floue, mais on voit son corps ici, et on voit qu'il a ici le bras, qui semble arrêter une lance tenue par un cavalier qui est à l'arrière, avec un cheval cabré, on voit très mal le cavalier, mais cette scène est dépeinte dans plusieurs textes antiques, en tout cas c'est très semblable à la relation d'une scène qui est dépeinte dans plusieurs textes antiques, qui est celle d'Alexandre le Grand lui-même, sur son cheval, Bucéphale, lors de la bataille de l'Hidaspe, la bataille de l'Hidaspe, c'est une bataille qui se déroule en 326, en Inde, entre les armées gréco-macédoniennes d'Alexandre, et celle du roi indien Porus, monté à dos d'éléphant, et plusieurs traditions évoquent un duel lors de la bataille entre Alexandre sur Bucéphale et Porus sur son éléphant, et donc ce serait a priori cet épisode-là qui serait représenté sur ce décadrachme de Porus. Pour l'anecdote, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film qui s'appelle Alexandre d'Oliver Stone, qui est sorti en 2004, et Oliver Stone, le film, on peut toujours en discuter, mais il y a quelques très bonnes choses, notamment parce qu'il y a des très bons spécialistes qui ont conseillé Oliver Stone, et notamment des spécialistes qui lui ont montré manifestement ses monnaies. Si vous revoyez ce film à nouveau, il y a une scène qui vous marquera sans doute maintenant que vous avez vu ce décadrachme, c'est celle-ci. Vous avez un plan avec Alexandre sur Bucéphale cabré face à Porus sur son éléphant cabré. La numismatique grecque d'Alexandre a influencé Hollywood au moins à cette occasion-là. Donc, vous pourrez éventuellement, si vous avez le temps, retrouver ce film. Tout ça, c'était pour préciser que s'il y a des droits grecs en Bactriane, en Asie centrale, c'est du fait des conquêtes d'Alexandre. Les conquêtes d'Alexandre sont plus ou moins 100 ans de même. Vous savez, Alexandre meurt jeune, son empire se disloque, et un royaume qu'on appelle le royaume séleucide s'empare de la partie orientale de l'empire depuis la Syrie jusqu'à l'Inde, mais assez rapidement à partir des années 240, des plusieurs satrapes, plusieurs gouverneurs grecs et macédoniens d'Orient, donc de Bactriane notamment, vont faire sécession et créer leur propre royaume et vont émettre leur propre monnaie. Alors, ces royaumes, ils sont en fait assez mal connus. Ils durent un siècle, un siècle et demi en Bactriane, un peu plus longtemps en Inde. Il y a très peu de sources qui les évoquent parce que les auteurs classiques étaient assez éloignés de ces régions qui ont été très vite coupées du monde grec méditerranéen et donc les monnaies de ces royaumes qui sont assez nombreuses pour le coup, on a environ 1300 à la Bibliothèque Nationale, sont vraiment une source essentielle pour l'étude et la compréhension de ces royaumes. Alors, je vous en montre quelques-unes de ces manières. Ce sont véritablement des rois grecs qui frappent des monnaies grecques telles qu'on aurait pu en trouver finalement pour la plupart en tout cas en Méditerranée. Tout simplement, elles sont frappées dans les ateliers de Bactriane, donc en Afghanistan, au Tadikistan, d'Ouzbékistan actuel. Donc, voilà un autre exemple d'une mode d'or, alors beaucoup plus classique, c'est ce qu'on appelle un stater, avec des dimensions plus raisonnables, 8,25 g, 18 mm, voilà, c'est cette taille-là, c'est la taille d'un quart de dollar américain, à peu près, mais la composition est tout à fait classique. Vous avez le portrait d'un roi, ici c'est Euthidème avec son diadème, avec le bandeau qui flotte, et au revers, vous avez l'inscription d'abord Euthidémou Basileos, donc une monnaie du roi Euthidème, une marque de contrôle comme sur le Cratidigone, et puis le type principal qui est un Héraclès au repos, qu'on reconnaît à sa massue, sans doute suivant le modèle d'une statue célèbre de l'Issy qui s'appelle l'Héraclès Épitrapéziose. Voilà, une monnaie d'or d'Euthidème, on peut varier les plaisirs avec des monnaies d'argent, par exemple du même souverain avec les mêmes types, ici c'est un tétradrachme, donc une monnaie qui vaut 4 drachmes, un stater d'or ça vaut 20 drachmes, ici, cette monnaie d'argent a donc un tétradrachme qui pèse 16,56 grammes pour 29 millimètres, donc c'est l'équivalent d'une pièce de 5 francs suisse, par exemple, ici, vous retrouvez la tête du roi, manifestement pas très content avec son diadème, le grenetit autour, et au revers le même Héraclès au repos avec sa massue et la même légende, Euthidémou, Basileos et la marque de contrôle ici. Donc ces royaumes, je vous disais, leur histoire est assez mal connue, on sait peu de choses, ce qu'on sait malgré tout, c'est que si dans un premier temps ils sont véritablement en Bactriane, en Sojane, en Asie centrale, à un moment, ces rois de Bactriane vont entreprendre la conquête de l'Inde. Alors ce qu'on appelle l'Inde aujourd'hui, c'est en réalité le Penjab, c'est-à-dire plutôt des régions qui équivalent au Pakistan actuel, et vont fonder de nouveaux royaux dans ces territoires, c'est notamment le cas de Kratide, on verra tout à l'heure qu'il passe également en Inde, comme d'ailleurs l'atteste un certain nombre de monnaies de Kratide, mais d'autres souverains encore avant lui et surtout après lui, et cette conquête de l'Inde, elle se manifeste sur les monnaies des rois grecs de Bactriane par l'utilisation d'une légende bilingue. Et en grec, pour les soldats qui sont principalement des grecs manifestement qui doivent être payés avec ces soldats. Donc ici, sur cette monnaie de cuivre, de bronze même plus probablement, qui fait, voyez, 8,30 g, qui pèse 8,30 g et qui mesure entre 21 et 20 mm, c'est un carré, donc la même taille, c'est toujours à peu près cette taille-là. Donc cette monnaie carré, on retrouve la même tête, c'est Kratide avec son casque assez reconnaissable, avec le simier, on retrouve la même légende que sur le Kratideion, ici, Basileos Megalou Eucratidou, donc du grand roi de Kratide, et au revers, on retrouve nos Dioscures, alors évidemment, ils sont un peu moins vaillants que sur la très grande monnaie d'or, ici, c'est sur une toute petite monnaie de bronze, mais on retrouve quand même, on voit bien les palmes, ici, on voit bien les lances, ici, et puis une légende avec des caractères qui peuvent étonner, en fait, ce sont des caractères, une karochtie, qui est une système d'écriture alpha-cylabaire qui est attestée à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ, dans Gandhara, notamment, et qui, en fait, reproduit la légende en grec, du droit, au revers, et on a ici, alors, je ne lis pas, malheureusement, le karochtie, mais il semblerait qu'on lise, donc, le Maharaja Eukratide, donc, le monnaie du grand roi Eukratide, mais en caractère karochtie, et puis enfin, pour compléter la description de cette monnaie, la marque de contrôle, le monogramme, comme d'habitude. Bon, voilà, un petit peu, une présentation de ces monnaies, si vous voulez vous rendre compte, alors, c'est marrant, parce que sur Twitter c'est apparu hier, mes collègues américains qui travaillent sur la question notamment des trésors monétaires qui a produit cette carte, qui vous donne une idée un petit peu de l'extension géographique, de l'ère géographique de ces royaumes, ici, sur cette carte, donc, vous voyez, d'Asie centrale, l'Iran est ici, l'Inde est là, la Chine ici, vous avez ces points rouges qui représentent les trésors monétaires qui contiennent des monnaies des rois grecs de Bactriane et d'Inde entre, donc, le IIIe siècle avant notre ère et le tout début de notre ère, donc, vous voyez, en Asie centrale, ici, mais également dans la région actuelle du Pakistan, du nord de l'Inde, un assez grand nombre de trouvailles qui sont référencés. Alors, évidemment, maintenant qu'on a présenté un petit peu tout ce contexte, celui de l'émission de le Kratideion dans ces royaumes grecs de Bactriane et d'Inde, eh bien, on peut évidemment se poser la question de l'utilité de ces monnaies. Alors, l'usage des monnaies dans le monde antique est une question qui a été beaucoup débattue et aujourd'hui, on va dire que le consensus se fait autour d'un concept, c'est celui que, notamment, les monnaies en métaux précieux ont pour principale fonction le paiement de dépenses militaires et notamment la solde de mercenaires. Alors, vous savez que dans le monde antique, les monnaies en métaux précieux, en tout cas, c'est vrai chez les Grecs, valent approximativement leur poids en métal, c'est-à-dire qu'une monnaie, un tétradraque, qui pèse environ 17 grammes d'argent, en fait, a une valeur qui équivaut à peu près à 17 grammes d'argent, c'est vrai également pour l'or, donc c'est un moyen de paiement qui vaut son pesant d'or ou d'argent, si je puis m'exprimer ainsi, et donc qui est très apprécié des mercenaires, en tout cas beaucoup plus que les monnaies de bronze qui, eux, ont une valeur fiduciaire, c'est-à-dire que la monnaie vaut nominalement beaucoup plus cher que sa valeur en métal. Donc, le tétradrachme, par exemple ici, un tétradrachme de cratide, toujours notre roi de Bactriane avec son casque, ses cornes de taureau et les dioscures au revers, donc le cratidium mais en argent et en beaucoup plus petit, c'est une monnaie qui correspondrait, c'est une estimation évidemment, c'est pas précis, mais on envisage que ça puisse correspondre à environ une semaine de solde pour un mercenaire. Excusez-moi, je me perds un petit peu dans vos onglets. On a vu un stataire d'or de Tidem tout à l'heure, le stataire d'or de Tidem, il vaut 20 drachmes, on pense que c'est cette fois plutôt, on a 4 semaines, peut-être un peu plus d'un mois de solde pour un mercenaire, l'or vaut 10 fois plus cher que l'argent du monde grec, évidemment, même la monnaie est plus petite, évidemment, mais le métal fait qu'elle vaut beaucoup plus cher. Donc, qu'en est-il de le cratidium ? Alors, le cratidium, il pèse 169 grammes. C'est bien une monnaie, c'est pas une médaille, parce que 169 grammes, c'est le poids exact d'une monnaie de 20 stataire. Donc, le stataire d'or de Tidem qu'on a vu tout à l'heure, c'est un stataire, soit 20 drachmes. La monnaie, le cratidium, c'est 20 stataire, donc c'est 400 drachmes. Ça signifie que, si on doit concevoir la valeur de cette monnaie, un tétradrachme, environ une semaine de solde, un stataire, plus ou moins un mois de solde, le cratidium, c'est environ deux ans de solde. Donc, c'est une valeur extrêmement élevée et c'est là qu'on se rend compte que c'est bien une monnaie tout à fait exceptionnelle et incroyable, qui d'ailleurs, encore une fois, c'est une monnaie unique et donc, elle n'a pas été frappée dans un caractère, elle n'a pas été frappée de manière aussi régulière, c'est clair, qu'un tétradrachme ou un stataire d'or, par exemple. Donc, il faut envisager sans doute un moyen de paiement, un moyen de paiement pour soit des soldats ou plutôt des officiers. On sait que, par exemple, Ptolémée V, à peu près à la même époque, payent ses généraux avec de l'or, des monnaies d'or, des grandes monnaies d'or qui font pratiquement 300 grammes, donc des soldes, peut-être, d'officiers ou alors une gratification exceptionnelle après une victoire. par exemple, on sait que Cratide a remporté de grandes victoires en Inde et a rentré ensuite en Bactriane. Donc, peut-être que c'est à ce type d'occasion que, très exceptionnellement, Cratide a pu mobiliser des réserves en or pour frapper quelques-uns de ces objets. Combien ? On ne saura sans doute ou jamais. Aujourd'hui, on en conserve un, il est peu probable qu'il y en ait eu plein de produits, on en a sans doute quelques autres. Est-ce que c'est quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers ? Ça, on n'en sait absolument rien. Mais c'est en tout cas dans un contexte tout à fait exceptionnel et extraordinaire qu'ont été émises ces monnaies de plus de 169 grammes d'or par Cratide. Alors, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur la fonction de cette monnaie. Donc, vous l'aurez compris, finalement, cette monnaie, elle a pour fonction de payer. C'est aussi, finalement, la preuve de ce qu'on appelle la truffée pour les rois hélénistiques. La truffée, c'est la richesse des rois, ce qui est le symbole d'ailleurs du soutien des dieux, qui est raccordé par les dieux. C'est la richesse et c'est leur moyen de déverser la richesse, la richesse en or, notamment, sur leur peuple, donc là, ici, sur leurs officiers, sur leurs soldats. Une richesse en or, c'est bien donc une vertu royale qui est exaltée à travers l'émission d'une monnaie d'or et encore plus d'une monnaie d'or aussi vaste. À présent, ce que je vous propose, maintenant qu'on s'en sait un petit peu plus sur le contexte, qu'on s'en sait un peu plus sur cet objet, sur à quoi il a pu servir, c'est essayer de découvrir comment il a pu intégrer les collections de la Bibliothèque Nationale en 1867. Alors, pour ça, je vous propose d'abord de faire un petit point sur l'histoire de nos collections parce qu'évidemment, des monnaies grecques, il y en a beaucoup à la Bibliothèque Nationale. Il y en a environ 122 000 aujourd'hui. Il y en a depuis longtemps, depuis le XVIe siècle, surtout à partir du XVIIe siècle, mais principalement des monnaies grecques du bassin méditerranéen, d'Espagne, de Sicile, d'Italie, d'Afrique du Nord, de Grèce, du Levant, d'Égypte, mais des monnaies qui proviennent d'aussi loin, d'Asie centrale, on en a quelques-unes, mais beaucoup moins, et surtout, elles sont arrivées beaucoup plus tardivement, notamment, évidemment, parce qu'elles ont été trouvées dans des endroits beaucoup plus éloignées, parfois très inaccessibles à l'époque moderne, au XVIIe ou au XVIIIe siècle. On sait que la première monnaie de Bactrianne a été publiée en 1738, et la première monnaie qui rentre dans les collections françaises, donc à la Bibliothèque, n'intègre la collection qu'en 1778 par l'acquisition d'une collection qui est celle de Joseph Pellerin, c'est lui, vous voyez ici, qui est un célèbre numismate qui travaille au ministère de la Marine, et c'est en fait les officiers de Marine qui apportaient à Pellerin des monnaies ou des antiquités qui prélevaient dans leur mission au Levant, en Grèce, en Mermoire, lui les achetait, les publiait, et avait constitué une collection qu'il a ensuite vendue à la Bibliothèque, et sur ce portrait qui est numérisé ici par le British Museum, un portrait donc de Joseph Pellerin qu'on voit en train d'étudier, il regarde une monnaie, met le testament, il est en train de travailler, il est encadré de plusieurs objets, vous avez ici, plusieurs monnaies de sa collection, quelques objets, notamment égyptiens, et regardez ici, il y a notamment le stater d'or d'Euthidem, on reconnaît bien ici l'inscription, Euthidemou Basileos, c'est le stater que je vous ai montré tout à l'heure, qui fait donc partie des collections de Joseph Pellerin, qui fait partie de ces collections qui ont été acquises par la bibliothèque, ce stater qui est ici, d'ailleurs, vous reconnaissez bien, je reviens sur l'illustration, vous voyez donc la légende avec le monogramme qui est ici, qu'on reconnaît bien, la légende là, avec le monogramme ici, donc c'est l'exemplaire qui a été acheté, c'est le premier avec un autre, un tétradracle, deux cratides d'ailleurs, les premières monnaies batteriennes qui rentrent dans les collections de la bibliothèque. Après ça, quelques objets intègrent les collections dans les années 1820, 1830, notamment par l'intermédiaire de personnages qui séjournent, de français qui séjournent ou d'anglais qui séjournent en Asie centrale ou en Inde. C'est le cas notamment de Jean-François Allard dont vous avez ici un portrait dans Gallica, la bibliothèque numérique de la bibliothèque nationale. Ce Jean-François Allard qui est un général français qui s'est mis au service d'un Maharaja qui s'appelait, je reprends mes notes, Ranji Singh qui unifie le Penjab dans les années 1810, 1820, 1830 surtout et à son retour, Jean-François Allard ramène environ 400 monnaies qu'il a prélevées sur place, des monnaies grecques de Bactrian et d'un de ses royaumes de Bactrian. Il les vend à la bibliothèque nationale, c'est le premier embryon de la collection. Donc voilà un petit peu comment se construisent à cette époque-là les collections numismatiques mais il faut savoir que pour le Kratidaion, il en va tout autrement et l'histoire est beaucoup plus rocambolesque, beaucoup plus étonnante à la mesure, on va dire, de ce monstre de la numismatique comme disait M. Chabouillet en 1867. Une histoire que je me permets de vous raconter parce qu'elle a été publiée à l'époque dans les années 1860, 70 et 80 dans les journaux en Angleterre d'abord puis aux Etats-Unis et notamment dans le New York Times. Il y a un long article dans le New York Times du 9 mars 1879 dans mon souvenir qui relate l'histoire de le Kratidaion jusqu'à son acquisition par la bibliothèque nationale. Alors, le journaliste est bien informé même si l'informateur ne donne jamais son nom on a su à postériori qu'en fait l'informateur c'est celui qui a acheté la monnaie pour la bibliothèque nationale qui s'appelle Gaston-Louis Feuardant et qui appartient à une grande firme parisienne qui vendait des monnaies mais aussi des antiquités à cette époque. Alors, je vous relate l'histoire telle qu'elle est comptée dans cet article. D'abord, il faut savoir que les attestations de cette secrétie d'Irne on en a quelques-unes sans doute à Paris où il fait un premier passage au printemps ou à l'été 1867 à Londres ensuite où l'objet est présenté à l'Oriental Numismatic Society le 8 juillet 1867 et l'objet fait l'unanimité contre lui tout le monde considère que c'est un fou parce que trop gros trop exceptionnel et puis les types sont exactement ceux qu'on connait déjà pour ce roi le cratide c'est peut-être du roi c'est dit oscure au galop ce sont ceux des tétravaques donc tout le monde y voit le travail d'un faussaire qui aurait reporté les types des tétravaques très connus sur une très grosse monnaie d'or pour la vente très chère donc la rumeur circule dans l'ondre qu'une très grosse monnaie d'or sans doute un faux circule et puis intervient notre Gaston Louis Feuardant qui assiste il participe à un dîner mondain chez le général Fox qui est un autre numismat célèbre de l'époque et Feuardant entend parler de cette histoire et c'est amusant ce que l'article dit tout de suite qu'il a été pris d'une fièvre numismatique une fièvre numismatique qui fait que malgré ses très bonnes manières il demande à son hôte le général Fox de pouvoir sortir de table quitter ce dîner avant son dessus et pour aller recueillir cette en tout cas voir cette monnaie le général Fox se laisse partir et dans la nuit de Londres Feuardant va chercher un taxi un cheval évidemment se dirige vers le quartier d'Islington où renseignement pris il trouve alors ce qui dit être une petite maison plus ou moins délabrée en tout cas d'aspect très pauvre où on lui indique un homme qui s'appellerait Aga Zebalou Bokari qui vient de Bukara et qui aurait en sa possession la fameuse monnaie Gaston Louis Feuardant dit cet homme était petit il avait des petits yeux noirs donc il le décrit comme très stressé fumant cigarette sur cigarette et donc Gaston Louis Feuardant lui demande de lui montrer l'objet et l'homme de Bukara lui montre l'objet et là le texte de l'article est assez amusant il décrit l'homme en train de montrer l'objet en fait il le sort de sous son aisselle et l'homme avait confectionné une pochette en cuir qu'il avait dissimulée sous son aisselle et il gardait l'objet en permanence ici de peur de se le faire voler donc il sort l'objet de sous son aisselle et le montre à l'expert français et en même temps il raconte l'histoire et donc l'homme de Bukara raconte l'histoire de la découverte de cet objet qui aurait été découverte près de Merv en Turmistan ou de Bukara en Ouzbékistan par sept paysans dont lui-même or la découverte de l'objet a dû susciter un certain émoi et les dagues les couteaux seraient sortis et les sept hommes se sont battus pour garder l'objet à l'issue de la bagarre il y a cinq morts et deux survivants dont l'homme de Bukara et un autre qui se mettent d'accord en disant bon on va arrêter de s'entretuer on va décider que l'un l'autre homme qu'on ne connait pas reste à Bukara l'homme de Bukara donc Zébalou Mbukari prend l'objet vende Europe pour trouver un riche européen pour l'acheter l'objet et donc reviendrait promis de revenir avec l'argent pas de chance pour Zébalou Mbukari a priori tout le monde considère que c'est un faux jusqu'à cette entrevue avec Gaston Louis Feuardant la nuit à Londres dans sa petite mesure alors et là évidemment c'est l'expert qui raconte l'histoire donc qui dit que alors il a tout de suite vu que c'était une monnaie exceptionnelle qu'elle était vraie authentique etc et qui dit qui décrit une partie de bluff où il aurait simplement dit à l'homme voilà l'homme de Bukara attendait 5000 livres et le français aurait dit je vous donne 1000 livres maintenant mon offre vaut 20 minutes si dans 20 minutes vous m'avez dit non vous ne m'avez rien dit je vous offrirai 800 livres et dans 20 minutes 500 livres et demain plus rien et donc voilà l'article décrit l'attention tout le monde suive des cigarettes on utilise les 20 minutes et au bout de pratiquement 20 minutes l'homme de Bukara décide de vendre l'objet pour 1000 livres au français le français prend l'objet le paye retourne très vite chez lui le cache sous son oreiller parce que lui aussi il a très peur de se faire voler et dès le lendemain matin prend le premier bateau pour la France où il propose l'objet à la bibliothèque nationale c'est Napoléon III chef d'état de l'époque qui débloque par l'intermédiaire du ministère de l'instruction publique le crédit nécessaire et le 18 juillet donc 10 jours après la présentation à l'Oriental Numismatic Society le Création est acquis par la bibliothèque nationale et figure au registre d'acquisition celui que nous avons vu au début de cette présentation donc voilà une histoire encore une fois c'est l'histoire qui est racontée par l'expert qui a fait l'acquisition donc il est probable qu'il enjolive un peu mais moi j'aime bien cette histoire elle est savoureuse et je trouve qu'elle est vraiment à la hauteur du caractère exceptionnel de cette monnaie d'or des rois grecs qui est à la fois le témoin de la richesse de ces rois grecs mais aussi de leur existence d'un royaume grec aux confins de l'Asie centrale et de l'Inde entre le 3ème siècle et le 1er siècle avant notre ère donc un objet exceptionnel à tout point de vue que vous pouvez toujours consulter sur Gallica je vous invite que vous pourrez également bientôt découvrir dans le futur musée de la Bibliothèque Nationale de France voilà pour ce qui est de cette présentation je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires en tout cas je vous invite à me poser toutes les questions que vous voulez et je tâcherai d'y répondre dans la mesure du possible bien alors attendez alors a priori il n'y a pas de questions particulières bon c'est que j'ai été formidable ah attendez ça arrive ah dans les questions alors on me demande si parmi les monnaies que j'ai montrées il y a des monnaies romaines des monnaies impériales alors pas parmi les monnaies que j'ai montrées je n'ai montré que des monnaies grecques alors qu'on appelle d'ailleurs gréco-bactriennes ou indo-grec pour ce qui est des monnaies bilingues c'est-à-dire en grec et en carochtie mais je n'ai pas montré de monnaies romaines par contre évidemment à la Bibliothèque Nationale il y a beaucoup de monnaies romaines du temps de la République romaine et également du temps de l'Empire je crois dans mon souvenir qu'on a environ une centaine de milliers de ces monnaies donc beaucoup sont numérisées d'ailleurs également sur Gallica l'intégralité des monnaies de la République romaine sont numérisées mais également les monnaies impériales jusqu'au règne d'Adrien et un certain nombre des monnaies du troisième siècle notamment de la tétrarchie la diarchie alors on me demande également si on a des informations sur le contexte dans lequel les sept paysans se sont entretués pour la monnaie alors ça malheureusement non ces informations elles ont été recueillies par Gaston Louis Feuardant directement auprès du vendeur qui se dit être un des découvreurs ce qui est possible mais ce qui n'est pas certain non plus il a pu lui-même recueillir des informations auprès d'autres types d'autres personnes la seule chose on ne connait même pas l'endroit précis d'ailleurs près de Mer près de Goukara tout ce qu'on sait c'est une région qui effectivement correspond à l'ancien royaume de Kratit donc c'est un bon endroit pour trouver ce type de monnaie mais malheureusement on n'a aucune autre information est-ce que c'était un trésor enfoui est-ce que c'était trouvé dans une tonde on n'en sait absolument rien malheureusement alors on me demande également s'il y a des livres concernant ces monnaies alors oui il y a un certain nombre d'ouvrages alors il y en a différents types d'ailleurs j'en ai rassemblé quelques-uns dans le billet de blog dont j'ai ajouté le lien dans la description de ce live alors par exemple vous avez notamment le catalogue raisonné des monnaies de la bibliothèque nationale de France écrit par Osmoun Boperacci vous trouverez le lien dans ce billet dont je vous parle qui écrit donc toutes les monnaies de la collection et qui y ajoute également une histoire de notre collection et un solide commentaire historique sur l'histoire donc de ces royaumes gréco-bactriens et indo-grecs après il y a d'autres travaux également en français mais aussi en anglais alors en français il y a je vais vous montrer on est en direct en français donc voilà ça c'est le catalogue de nos monnaies de la bibliothèque nationale par Osmoun Boperacci récemment un ouvrage qui parut également un ouvrage d'un numismatique qui s'intitule les grecs en Inde donc qui évoque la numismatique et d'autres ouvrages notamment de Francis de Frank Holt pardon que j'ai signalé également dans le billet qui parle de l'or des rois grecs de Baitriane et avec notamment un très beau chapitre sur l'histoire de Lecratideon et l'histoire de sa découverte alors et une dernière question a priori concernant l'état de conservation de cette monnaie effectivement vous l'aurez remarqué en plus d'être gigantesque extrêmement lourde cette monnaie est parfaitement conservée elle est extrêmement belle on voit quand même qu'il y a des traces de circulation si on y retourne alors est-ce que je vais hop y parvenir oui vous voyez qu'il y a des petites rayures qui sont dues à la circulation sans doute dans les creux vous voyez ici notamment voilà des petites choses des petites rayures un petit peu partout vous admirez la qualité de la numérisation mais la monnaie est quand même très très bien conservée alors pour plusieurs raisons d'abord vous savez souvent les chiffres de la banque de France je n'ai plus les nombres de jours ou de mois exact mais un billet de 5 euros il dure une semaine deux semaines trois semaines un billet de 10 ou de 20 euros il va durer un mois deux mois trois mois un billet de 500 euros il va durer plusieurs années tout simplement parce que plus la valeur est grande moins la circulation est commune et courante donc une monnaie de bronze circule plus qu'une monnaie d'argent qui circule plus qu'une monnaie d'or dans le monde antique et c'est encore plus vrai pour ce type de monnaie d'or qui est gigantesque qui vaut une valeur la solde d'un mercenaire pendant deux ans c'est considérable et donc ces monnaies on les reçoit mais ce n'est pas fait pour être dépensé comme ça la monnaie de cuivre bilingue que je vous ai montré ça ça sert à acheter un peu d'huile un peu de farine un peu de vin la monnaie d'argent déjà le tétravac c'est plutôt une valeur qui vaudrait 500 euros ou plus c'est difficile de donner une valeur mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur là on est très au-delà avec le cratideion de ce type de valeur donc c'est des monnaies qui ne circulent pratiquement pas et donc le récipiendaire l'a eu il l'a précieusement gardée et il l'a enfouie dans un trésor il l'a mis dans sa tombe on ne sait pas exactement où elle a été trouvée mais en tout cas elle a manifestement très peu circulé c'est une réserve de valeur plus qu'une monnaie qui sert à circuler alors attendez j'ai une nouvelle question alors oui on demande également si certaines de ces monnaies ont pu continuer à circuler après après la disparition des royaumes grecs de Bactriane alors oui c'est sans doute le cas alors je ne suis pas tout à fait un expert en l'occurrence mais notamment pour les monnaies en métaux précieux qui continuent à valoir leur poids en métal en l'occurrence on sait qu'elles ont pu continuer à être utilisées dans les territoires occupés par les grecs en Bactriane et en Inde même si le royaume avait disparu comme moyen d'échange d'ailleurs dans certaines de ces régions notamment en Inde ou en Bactriane les états qui ont succédé au grec de Bactriane ont aussi adopté la monnaie c'est le cas notamment de l'empire couchant qui a commencé à produire des monnaies en or en argent et en bronze suivant le modèle des royaumes grecs de Bactriane d'abord en grec puis avec d'autres langues et d'ailleurs c'est sur certaines de ces monnaies qu'on retrouve des représentations de Bouddha les premières représentations de Bouddha avec le nom Bouddha inscrit en des caractères grecs Bodo et donc en tout cas une tradition qui clairement vient du monde grec donc ces monnaies ont pu continuer à circuler après ce qui est d'ailleurs pas tout à fait exceptionnel parce que vous savez on a plusieurs récits qui évoquent au début du XXe siècle en France encore l'utilisation de grands bronzes de sersters romains très usés notamment dans certaines campagnes françaises parce que ces grands bronzes romains ressemblaient finalement assez aux monnaies de cuivre de bronze produites à l'époque et donc on pense que dans certaines régions en France au début du XXe siècle la fin du XIXe siècle on pouvait encore utiliser des monnaies romaines on ne savait pas forcément que c'était des monnaies romaines mais ça ressemblait à une monnaie donc on l'utilisait comme une monnaie donc on peut tout à fait envisager ce type d'usage pendant une assez longue durée mais malheureusement pas précisément alors on me demande également si on connait l'atelier alors l'atelier qui a servi à frapper non on ne le connait pas il y a plusieurs candidats et il y a sans doute des candidats qu'on ignore Bactre qui est la grande ville de la région Aïkanou une autre grande cité grecque de la région ont pu être des ateliers où aurait été produit le Kratideion après le problème c'est que vous voyez quand on regarde quand on regarde cette monnaie je vais aller voir attendez on va retourner au revers donc au droit il n'y a pas d'inscription il n'y a rien de particulier au revers hop il n'y a pas de marque qui permette d'identifier l'atelier il y a le nom du roi il y a la marque qui doit correspondre au nom d'un personnage qui contrôle la production mais rien concernant l'atelier alors soit effectivement c'est un des grands ateliers qu'on connait ce Bactre ou Aïkanou ça peut être un autre atelier ouvert exceptionnellement pour l'occasion on savait produire une monnaie c'est pas très compliqué il vous faut du métal un four vous fondez votre métal quelqu'un pour graver des coins ou des coins que vous avez emmené avec eux donc des matrices gravées en creux une enclume deux types assez costauds vous positionnez sur l'enclume votre coin de droit vous mettez la rondelle de métal que vous avez fondue sur le coin de droit une personne pour vous très courageuse tient le coin de revers au dessus et un grand costaud tape un grand coup de masse dessus et vous avez frappé une monnaie donc c'est pas très compliqué et on peut tout à fait envisager que cette monnaie a été produite dans un atelier qu'on ne connaisse pas ou un des grands ateliers qu'on connaisse malheureusement on n'a pas de données précises voilà alors je regarde si on a d'autres questions peut-être bien alors les rapports de la DAFA oui effectivement donc les rapports de la DAFA donc des fouilles françaises notamment en Afghanistan on a effectivement des données archéologiques et des monnaies qui ont été recueillies beaucoup de provenance précise de monnaie ou de signalement de trésor monétaire viennent de la DAFA en réalité et sont connues grâce à ces rapports l'ouvrage les grecs en Inde notamment s'en inspire beaucoup mais il y a aussi beaucoup d'archives d'ailleurs à la bibliothèque nationale de la DAFA qui conserve des informations concernant ces monnaies mais malheureusement pas suffisamment pour en savoir plus sur les ateliers de production bien voilà je crois que les questions cessent j'espère que ce petit finalement assez long moment vous aura plu sachez que la BNF dans mon salon ça continue c'est pas fini la jeudi c'est ma collègue Céline Chicha qui vous présentera une double page du l'agenda de Bonnard de 1938 donc soyez nombreux pour venir admirer cette autre oeuvre de la Bibliothèque Nationale et en apprendre plus sur ses collections voilà je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt j'espère à la Bibliothèque Nationale quand nous pourrons tous nous y retrouver à très bientôt au revoir